Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog, ça fait presque deux mois maintenant que j'ai pas publié et entre temps je suis devenu, alors je suis toujours mari à Marina, coucou, c'est mon épouse et bah il y a un bébé là, alors on fait exprès de pas le filmer elle s'appelle Evie, c'est une fille, elle a deux mois et un jour voilà on a décidé de garder un peu, de la garder distante des réseaux sociaux pour le moment et du coup bah ce que j'aimerais vous partager c'est ma nouvelle vie d'entrepreneur, de coach, de papa et bah surtout les trois parce que bah maintenant il faut concilier tout alors déjà je peux vous dire que c'est un moment, bah c'était le plus beau jour de ma vie forcément le jour où elle est née, je me souviens encore de, voilà elle est apparue d'un coup le sage-femme nous l'a tendu et c'était un moment magique elle était toute douce elle était toute douce me dit Marina ouais c'est vrai ça, elle était toute douce et elle avait un peu une trace de sang un peu et tu croyais que c'était une tâche de naissance donc c'était juste génial et bah j'ai pu prendre 10 jours pratiquement totalement off et ça c'est les privilèges de l'entrepreneuriat aussi les premières nuits on a dormi à la maternité donc on a vraiment passé 10 jours aux 24h sur 24 ensemble en plus c'était un peu le confinement donc voilà on pouvait pas faire grand chose d'autre et c'était juste génial et je suis hyper content que l'équipe ait pu travailler pendant que je m'occupais des vies et de la famille et ça fait des mois et des mois maintenant que je prépare ça que j'ai changé mon business model qu'aujourd'hui j'ai une équipe qu'on travaille pas avec plein plein de clients mais on fait vraiment du haut de gamme avec quelques clients pour pouvoir justement avoir un business model qui me permette de prendre du temps off maintenant il y a aussi une réalité c'est que l'entreprise est encore en pleine croissance finalement c'est comme si j'avais créé une nouvelle entreprise il y a moins d'un an donc ça requiert encore de ma présence et c'est très bien sinon qu'est-ce que je pourrais vous partager ? mon emploi du temps j'essaye dans la mesure du possible de travailler le matin à la maison pour pouvoir passer du temps avec la famille entre temps j'ai pris un nouveau bureau ceux qui me suivent seront Instagram l'ont vu donc c'est un quart d'heure de chez moi et c'est juste génial parce que j'ai 14 mètres carrés je crois et c'est hyper inspirant forcément je pouvais pas continuer à travailler à la maison avec un bébé qui pleure durant les séances de coaching alors oui je vous ai pas dit où on était mais pour ceux qui sont habitués au vlog vous le savez on est en Alsace et là il a neigé on est le 30 décembre au moment où je vous parle et du coup on profite Marina tu publies sur Instagram ? tu publies sur Instagram ? oui ouais mais je te... j'enlève le son, je garde le son oh pfff comme tu veux tu me mettras une bonne musique c'est ce que tu dis on est en Alsace il a neigé et tout donc en fait j'ai même pas besoin de te décrire quoi que ce soit ah bah parfait alors le micro il est chez moi mais ils t'entendront quand même et du coup bah en fait ça donne tout à plus de sens en fait avant quand j'étais célibataire et même quand j'étais marié bah travailler c'était quoi ? c'était pour gagner de l'argent pour faire ce qui me plaît et là c'est vraiment mon rêve c'est de pouvoir créer un business qui nous apporte suffisamment de liberté à tous les niveaux pour pouvoir passer du temps avec le bébé pour voir on a droit d'avoir un bébé et d'être sur son téléphone non mais c'est dans les films ça où on est tout le temps à fond avec le bébé c'est normal elle dort ça va elle dort il y a une copabiliste quand je suis sur mon téléphone et qu'elle dort pas quand elle dort ça va après avec une poussette c'est pas pratique le pire c'est à Paris t'sais t'as avec ton téléphone comme ça et il y a les gens en face et se disent c'est quoi cette meuf qui est sur son téléphone avec sa poussette il y a une poussette dedans ouais mais c'est trop bien on devrait faire plus souvent des blagues à deux je vais mettre Ben Mazoui quand je marche parce qu'elle est trop loin c'est ton son ceux qui veulent suivre Marina sur Instagram c'est marinasia tout attaché et j'ai d'ailleurs j'ai lancé un podcast aussi sur la parentalité ça s'appelle pas parentalité alors ça a coupé désolé et Marina tu voulais nous dire quoi que là-bas c'est trop beau et que la montagne on dirait que c'est une mort d'or j'avoue qui fume non le seigneur des anneaux pour ceux qui connaissent pas qui connaissent pas le seigneur des anneaux moi je connaissais pas trop il y a des cyclistes qui arrivent voilà je vous disais en fait j'ai eu un problème de batterie que j'ai lancé un podcast sur la parentalité parce que le dev perso ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait voilà j'ai pas d'ambition particulière par rapport à ce podcast mais ça m'amuse et vous pouvez aller chercher c'est pas parentalité autre chose que je pourrais vous dire c'est que il y a eu des choses très positives et aussi des choses moins positives durant cette année je vous ferai un épisode de podcast où je décris un peu ça mais je suis très fier en fait de l'équipe qu'on a de l'organisation qu'on a de comment en fait mon équipe pallie à mes défauts et du coup bah moi si je peux utiliser mes forces et l'équipe pallie à mes défauts et utiliser ses qualités bah on peut faire de très belles choses on a vraiment l'ambition d'ici quelques années de devenir l'entreprise numéro 1 leader sur l'accompagnement des coachs spécifiquement 2021 on a un objectif de faire 500k 500 000 euros de chiffre d'affaires ça c'est vraiment ce qu'on vise qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi je sais pas si je l'ai dit avant c'est qu'on aimerait j'ai un nouveau bureau un nouveau bureau que je vous montrerai et puis bah j'ai envie de vous souhaiter le meilleur de vous encourager à être ambitieux dans vos objectifs c'est vrai qu'aujourd'hui on quoi moi pendant très longtemps j'avais une vision plutôt réaliste des choses comment je peux aller juste vivre de mon business et c'est très bien et en fait j'ai appris à avoir grand à rêver grand à avoir de plus grandes ambitions et je me suis rendu compte qu'on est tous capables de beaucoup plus qu'on ne le pense ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris ces derniers temps et puis j'ai envie de vous dire à très bientôt à très bientôt pour un nouvel épisode de vlog si vous avez des questions, des commentaires n'hésitez pas à les laisser en bas abonnez-vous et puis ah oui on a passé la barre des 10 000 abonnés sur Youtube ça c'est vraiment génial et merci à ceux qui suivent sur Youtube j'ai plein de choses en préparation j'ai un livre qui s'appelle Création qui va aider les coachs à développer leur business sur le web donc je vous mets le lien en dessous vous pouvez le précommander il y a toute une série de bonus et puis je pense que j'ai tout dit j'espère que ça se voit sur mon visage que je suis heureux d'être papa allez ciao ciao elle dort toujours elle se réveille quand je m'arrête de prendre une photo haha Sous-titrage ST' 501